Bonjour les enfants, alors aujourd'hui comme je vous l'avais dit, je vous propose de nous rafraîchir les doigts malgré le fait qu'on n'ait pas de soleil, c'est pas grave, on peut quand même se rafraîchir les doigts et à la fin on va se les réchauffer, vous verrez. Alors, aujourd'hui il vous faut, il vous faudrait, suivant ce que vous avez, nous allons avoir besoin d'un petit récipient, du perroir, quelque chose qui peut aller au congélateur par contre. Donc, moi j'ai pris tout simplement ça, il nous faut des petits bacs à glaçons, si vous n'avez pas, c'est pas grave. On peut très bien prendre des petits récipients, ça peut être un couvercle de mousse à raser, ça peut être, enfin voilà, un peu n'importe quoi, et donc plein de petits objets de ce style. Enfin voilà, moi j'ai pris des Playmobil, parce que c'est un peu tout ce que j'avais en petites choses sous la main, vu que mes enfants sont grands. Donc, j'ai pris des Playmobil, j'ai pris des Legos, on peut prendre des animaux, des dinosaures, on peut très bien prendre les petits cubes Lego, tout simplement, c'est pas obligé d'être des personnages. Enfin voilà, plein de petites choses qu'il y a dans la chambre des enfants. Voilà, ensuite, il faut le préparer la veille, par contre, oui, là on ne peut pas faire ça tout de suite après. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, dans mon fameux bac rond là, j'ai mis quelques personnages Lego, il y en a tout plein, ils sont congelés, ça goûte, oui, parce que je l'ai déjà sorti il y a environ 10 minutes, je l'ai sorti. Donc, avec cette petite expérience-là, ce qu'on peut faire, c'est poser le tout dans une barquette, ou un plat en pyrex, ou quelque chose comme ça, et laissez découvrir votre enfant tout au long de la journée, au fur et à mesure que ça va fondre, l'eau, les personnages vont ressortir de ce bloc. Donc, moi, pour l'instant, il n'y en a aucun qui veut sortir, mais je sens que ça va venir, là, les petits blancs, là, ils vont bientôt pouvoir sortir. Ce que je ferai, c'est que je ferai des photos au courant de la journée, au fur et à mesure que les personnages se décolleront. Voilà, donc ça, c'est déjà la petite chose. Ce qu'on peut faire aussi avec ce bloc, c'est si vous avez des petits marteaux, mais attention, pour enfants, bien sûr, des petits marteaux, quelque chose, ça peut être une cuillère, tout simplement, une cuillère, ils la prennent, et puis ils tapent dessus pour essayer de défaire la glace. Voilà, il ne faut pas avoir peur que ça en mette un petit peu partout, mais il suffit de préparer un emplacement adéquat, et puis ceux-là devraient s'arranger. Voilà, donc ça, c'est la première petite chose. Ensuite, la deuxième, moi, j'ai donc pris ces deux petits carrés. J'ai mis ces deux petits personnages, enfin petits, ils sont un peu plus grands que les Legos, dedans, donc vous voyez, ils sont congelés, du moins les pieds sont congelés. Donc, avec ça, c'est transparent, donc c'est vraiment que de l'eau. On peut très bien prendre une feuille de couleur et faire des tracés dessus, ou alors, si vous le faites en période de soleil, même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave là, vous pouvez rafraîchir le bras des enfants, avec tout, voilà, et tout en étant très amusant, suivant avec leurs petits personnages préférés qui sont dans leur chambre. Donc, moi, j'ai fait ces deux, voilà. Donc, on peut soit, sur les feuilles de couleur, comme je vous le disais, mais on peut également prendre du tissu foncé et faire glisser le personnage dessus. C'est que de l'eau, encore une fois, donc ça va sécher après, ça ne fera aucune trace. Et donc, là où le petit personnage va glisser dessus, ça va faire des traces plus foncées. Donc, voilà, ça peut être sympa aussi. Voilà, ensuite, ce que je vous propose, c'est peindre avec les glaçons et avec les personnages. Donc, moi, j'ai fait plusieurs petits personnages Lego, comme ceci. Donc, dans les bacs à glaçons, j'ai mis de la peinture, comme vous voyez là, pour le petit toutou. J'ai mis de la peinture, un petit fond de gouache, d'acrylique, n'importe ce que vous avez. Ça peut être également du colorant alimentaire. J'ai mis dedans et j'ai mis de l'eau. J'ai remué, par contre, et j'ai posé mes personnages dedans et j'ai mis au congélateur. Voilà, ça se défait très bien du bac. Ça se lave aussi, très bien. Donc, voilà. Donc, avec ça, on peut prendre donc nos petits personnages et on peut dessiner avec... Wouhou ! Voilà. Bon, moi, c'est debout, donc je n'arrive pas trop bien là. Ensuite, on va prendre, allez, un bleu. On va faire des petits carrés bleus. Voilà. On va prendre du rose. Et on peut faire des petits traits. Voilà. C'est sympa comme tout. Les enfants adorent en général. C'est une autre façon de peindre. Voilà, tout simple et puis très rigolo. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses quand il fait chaud. Voilà. Vous installez sur le balcon, sur la terrasse, dans l'herbe, un petit... un petit... un petit drap, quelque chose qui ne craint rien par rapport aux tâches. Et vous installez votre enfant là. Avec ça, il peut se rafraîchir les jambes ainsi que les bras ou vous-même, hein, bien sûr, pour les plus petits. légèrement, quoi. Bien sûr, il ne faut pas laisser le glaçon longtemps dessus. Ou tout simplement, laisser l'enfant manipuler les petites choses. Voilà. Donc, j'espère que ce petit bricot vous a plu. En tout cas, je pense que ça va plaire aux enfants. Donc, comme dit, je vous ferai des photos de mes petits personnages légaux, là, qui sont en plein des congélations. Il y en a peut-être un... Non, toujours pas. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, il faut un moment, hein. C'est vrai que j'avais mis beaucoup d'eau, donc il faut un moment pour que ça décongèle. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire juste une petite chanson histoire de se réchauffer un petit peu le bout des doigts. Donc, on va juste faire Enrouler le fil. Enrouler le fil, dérouler le fil, étire, étire, et tap, tap, tap. Enrouler le fil, dérouler le fil, étire, étire, et tap, tap, tap. Enrouler le fil, dérouler le fil, étire, étire, et tap, tap, tap. Enrouler le fil, dérouler le fil, étire, étire, et tap, tap, tap. Voilà, les enfants, je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada